Et autre balade musicale, celle-ci avec notre feuilleton de la semaine. On pose nos caméras à l'Opéra de Reims qui accueille cette saison la petite flûte. C'est une version participative de la flûte enchantée de Mozart. Cela vous intrigue et bien vous allez tout comprendre dans ce reportage signé Émilie Forzy, Paul-Antoine Boudet et Guillaume Bollin. Fourmillement sur le plateau. On laissera tomber au-dessus des enceintes. La petite flûte s'installe à l'Opéra de Reims. Machinistes et accessoiristes s'occupent des décors arrivés la veille. Assistés de Michel Kotovic du Théâtre des Champs-Elysées, tout doit être prêt pour la Générale demain. Ça vient de Paris déjà, donc on a eu toute la construction. Ensuite, on a eu toutes les répètes pendant un jour, trois semaines. Et puis après, on a joué une vingtaine de fois à Paris. Et là, on a juste la semaine. Et on va faire trois reprens. 5,50 ? On est bien. La petite flûte est une production du Théâtre des Champs-Elysées, la version participative de la flûte enchantée de Mozart. Les chanteurs et comédiens de la distribution parisienne seront accompagnés de l'orchestre de l'Opéra de Reims. À la baguette, Nicolas Chénaud, le chef d'orchestre, fait connaissance avec les musiciens rémoins. Vous avez fait une chose très ensemble et très belle, qui était de reprendre moins fort à 112. Mais en fait, c'est juste que 110, ça reste piano. Et faites attention, vraiment, de jouer le rythme, mais de ne pas jouer plus fort. C'est-à-dire ? C'est très bien d'articuler, ça, mais ne la jouer pas plus forte. Il doit aussi les préparer à la particularité d'un opéra participatif. Le chef d'orchestre se retourne plusieurs fois pour faire chanter le public. L'orchestre, lui, doit savoir exactement tout ce que je vais faire pour que, normalement, ils ont l'habitude de m'avoir devant, de me voir. Et là, je vais me retourner et ils me verront moins. Donc, il faut qu'ils soient autonomes. Donc, on va régler les choses pour qu'ils l'enregistrent d'une certaine manière. Plutôt que de les diriger, je dirige la salle et je les suis, en fait. Les enfants, ils rentrent là-dessus. Din, di, 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 victoire ! Ok, même chose, hein ? On le fait avec beaucoup de sérieux, comme vous l'avez vu. On travaille comme si on allait accompagner des professionnels, même si, sur certains passages, ce sera des enfants. Il faut vraiment que ce soit le plus sérieux possible pour qu'ils voient à quel point nous, on est engagés avec eux là-dedans. Ça sonne si chouette, ça sonne si bien. Les choristes d'un jour se préparent eux aussi. Ces élèves de CP travaillent depuis plusieurs semaines les chants et chorégraphies de la petite flûte. La participation à l'opéra est attendue des enfants. On va être assis et on va participer au spectacle. Vous allez participer comment ? On va chanter aussi. Le travail de classe s'est enrichi de nouvelles notions, les instruments, Mozart, mais aussi la langue des signes abordée dans certains chants. À un moment, on ne va pas parler parce qu'il y aura des personnes sourdes et muées. Du coup, on va faire des gestes. J'aime bien la langue des signes parce que pour les souris muées, au moins, il pourra faire avec nous. C'était très bien préparé, très bien amené par l'opéra de Reims. Ils nous ont envoyé tous les outils pour travailler, mais au début, c'est vraiment très touffu. Je me suis laissé guider par eux. Ils m'ont guidé aussi et j'ai vu qu'ils rentraient tout à fait naturellement dans cet apprentissage. Donc, ça a été vraiment un pur plaisir. La flûte enchantée raccourcie, traduite en français et accessible en langue des signes, l'opéra se réinvente participatif pour attirer un nouveau public. C'est la première porte d'entrée pour les enfants et les familles qui ont peu ou pas l'habitude de venir à l'opéra. Et puis aussi l'occasion, pour ceux qui ont l'habitude de venir à l'opéra, de venir voir une forme particulière puisqu'on va proposer aux spectateurs de chanter avec les chanteurs pendant le spectacle. Demain, nous assisterons à la suite des répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...